bienvenue sur la chaîne et je salue tous les nouveaux abonnés et bienvenue donc sur rock moderne pour un nouvel unboxing directement venu du japon alors on va l'ouvrir sans plus tarder donc toujours bien emballé alors comment ça se présente voyez c'était bien très très bien protégé il y a une double coque qui est avantageux chez eux vous avez quand même pas mal de pas mal de protection donc un carton bien renforcé avec donc évidemment une quinzaine de disques vinyles et voici voici ce que renferme la bête alors ce qui avait motivé ma commande c'est deux choses d'abord les prix qui ne cessent d'augmenter et là on se retrouve avec des souvent des albums donc qui sont en état mint qui sont presque neufs et qui sont des éditions originales de 40 ans voire plus ou plus ou moins ça peut être 30 40 voire plus donc c'est et à des prix quand même très correct puisque celui ci j'ai pu l'avoir il est il est complet le dark side of the moon des pink floyd sorti à la fin de l'été 73 si mes souvenirs sont bons en angleterre donc et ce dark side of the moon donc ça c'est l'édition originale japonaise de 73 bon il manque lobby parce qu'avec lobby ça vaudrait plusieurs centaines d'euros mais il a le mérite d'être complet c'est à dire il a le fameux livret et ce qui n'est pas évident à trouver parce qu'on vous montre souvent les cartes les posters mais on vous montre pas le petit livret qui allait avec voilà donc je vais un petit peu vous montrer grosso modo ce qu'il ya dedans il y a pas mal de l'américain il ya de l'english de l'anglais et pas que voilà donc on va un petit peu je vais essayer de faire un petit éventail j'y arrive c'est une quinzaine de disques quand même et à des prix quand même très intéressant voilà donc voilà j'y arrive ça va être assez bon alors on va commencer par le dark side of the moon je fais de la place un petit peu parce que mon bureau commence à être encombré ça veut dire que j'ai des vidéos à faire c'est pas bon signe alors on va ouvrir comment donc très bien très bien enveloppé voyez donc avec une sous-pochette ensuite il faut prendre garde de bien rabattre le plastique pour qu'il n'adhère pas l'adhésif la pochette et puisse la déchirer vous voyez quand même une pochette de 73 dans cet état là et en plus qui vient du japon c'est la version gatefold voilà donc je n'avais pas d'originaux du dark side of the moon de 73 alors effectivement on n'a pas les cartes par contre mais ça c'est assez facile à trouver mais par contre on a c'est ça que je voulais se livrer dans un état superbe je vais vous montrer on a les deux posters aussi neuf je sais pas s'il y avait les cartes à l'origine je crois j'ai j'avais vérifié mais ça on peut retrouver d'autres éditions aux éditions avec lobby avec les cartes par exemple mais pour avoir le le livret vous avez tout ça vous avez des crédits c'est sympa toujours les pyramides que l'on retrouve sur le poster et puis alors il est neuf on voit qu'il n'a jamais été ouvert je suis le premier à l'avoir feuilleté c'est quand même intéressant parce que même sur discogs on n'a pas le détail de ce livret j'ai cherché partout on a la couverture on a plus ou moins mais on n'a pas du tout pas du tout ce qu'il faut la discographie en japonais et en anglais c'est assez sympa donc les gens qui découvraient à l'époque le dark side est la même chose donc history of pink floyd en japonais ça vous intéresse là c'est la partie japonaise je pense oui tout est en japonais là maintenant donc c'est la même chose mais traduite en japonais c'était voilà alors là on croirait une notice une notice d'utilisation d'un ampli ou d'une chaîne ifi japonaise voilà donc c'est assez amusant puis on a des pages on a des pages voilà c'est sympa pour les japonais notamment ça on le trouve je crois qu'il y a cette photo sur discogs du livret c'est tout le reste voilà il y a ça aussi je crois qu'il y a ces deux photos seulement j'ai trouvé mais il n'y avait pas tout le reste voilà donc l'hobi il est là en fait l'hobi je l'ai sorti en cet hobi qui manque c'est celui ci voilà c'est celui ci donc que je pourrais retrouver sur une édition où il manque pas mal de choses il peut manquer des posters puis il peut y avoir l'hobi et les cartes voilà qu'ils soient pas très chers des fois il en faut deux pour faire un toujours on va le finir mais il y a pas mal de pages il y a une vingtaine de pages et voilà donc ici qu'est ce qu'on a les deux dernières pages discographie alors on a le tour aussi des Pink Floyd voilà j'en ai du tour donc Madison, Detroit, Saint Louis, Chicago voilà donc bien que ce soit un groupe anglais il se produisait pas mal aux Etats-Unis bon alors qu'est ce qu'on a on a évidemment les deux fameux posters on dirait qu'il était vraiment neuf puisque ça n'a pas l'air d'avoir été ouvert alors c'est curieux qu'ils n'aient pas les cartes est-ce que dans cette édition là il n'y avait pas les je ne sais pas du tout voilà donc poster dans ce sens là parce qu'on a eu on a eu soit en paysage en portrait ce poster donc voyez donc là il est neuf on dépend depuis 73 c'est vraiment l'édition originale de 73 j'ai confirmé donc ça j'en suis absolument sûr et le second poster les pyramides alors ça aussi on a eu plusieurs éditions de couleurs différentes voilà on voit vraiment que ça a été alors on en a eu des plus hauts des plus verts etc des plus jaunes plus orangés ça dépend de l'édition voilà donc je regarde s'il n'y avait rien d'autre dedans à moins que les cartes sont pas là donc le livret est ici et on a évidemment par contre on a le macaron tout bête de chez EMI japonais on voit effectivement qu'il est neuf regardez vraiment on voit qu'il n'a même jamais été nettoyé c'est pour ça donc 40 un peu moins de 50 dollars ça faisait dans les 45 euros voilà alors les frais de port faut compter entre 2 et 3 euros plutôt 3 euros par disque de plus plus vous en prenez puis c'est intéressant alors il n'y a pas le macaron avec la pyramide enfin les deux sortes de pyramides la pyramide pleine ou évidée voilà donc il n'y a pas ce macaron c'est macaron japonais et c'était EMI donc qui pressait ça au japon alors voilà ce que je pouvais vous dire sur le dark side of the moon protéger avec avec un cache alors j'ai reçu alors évidemment là c'est pas du tout les mêmes prix ses alentours un petit peu moins parce que c'est en dollars donc c'est un peu plus que 5 dollars un peu moins donc plus ou moins 5 dollars donc ça peut être un peu moins qu'entre 4 euros et 7 et 6 euros donc il y a pas mal de disques donc le fameux ruper rhine sans son hobby immunity mais dans un très bon état également donc ruper rhine producteur et chanteur anglais qui lui s'évissait donc dès les années 70 et surtout dans les années 80 vous avez sorti cet admirable album immunity avec le fameux single donc mistless love mistless love en deuxième piste face à et le fameux morceau aussi avec marie chanté par marie fesful voilà ici donc dont je cherchais le titre peut-être le trouver qu'est ce qu'on a là non mispleste love sur festation immunity i think a man will hang soon je pense que c'est ce morceau voilà phil palmer je sais que robert palmer avait participé à son troisième album là je vois phil palmer de la même famille je pense voilà donc les crédits donc très très bon album et en bon état aux alentours de 5 euros fallait pas s'en priver chez A&M Records. Vous voyez, c'est un petit peu pénible quand on ne ferme pas ça, ça colle, donc il faut bien les refermer avant de les bazarder ces pochettes. Alors donc Immunity, bien sûr, donc 1981 chez A&M Japan. Je regarde si c'est bien un import japonais quand même, parce qu'on ne sait jamais, puis il y a des erreurs chez Victor, donc ça m'a l'air sous licence A&M, donc chez Victor Japon. S'il n'y a pas de caractère japonais, ni c'est pas marqué sur Macaron, ce qui est bizarre, mais quand même il y a la petite riflette en japonais, mais parfois il peut y avoir des inversions, des erreurs. Voilà, donc ça aussi ce n'était pas cher du tout. Comunars, un petit peu plus cher parce que c'est connu, mais pareil, c'était moins de 10 euros, entre 5 et 10 euros, je ne me souviens plus également. Donc c'est un maxi Desenchanted par le Comunars, donc Jimmy Somerville, le chanteur de Bronski Beat et des Comunars, puis des Comunars. Ensuite il a fait une carrière solo, alors c'était sorti ça en 1986, c'est bien ça, sur son album, dont on va retrouver la référence ici. Ce n'est pas évident quand ça se colle, ces pochettes, ce n'est pas évident du tout. On a un hobby avec la discographie, voilà, donc Consent, The Age of Consent. Je cherchais le titre, mais on a généralement sur l'hobby, souvent on a la discographie du groupe qui vous permet de rappeler de tout ça, donc qui était sorti, je pense, c'est Age of Consent en 85-86. On a même toutes les paroles, tout ça, c'est assez sympa. Et on a l'hobby, c'est pas cher du tout ça, c'était chez London, London, sous licence London, Records. Donc toujours des superbes pressages, pareil. Si parfois il y a un petit peu de poussière, on les nettoie et il n'y a aucun craquement, c'était souvent de l'analogie. Là, on est en 86, ça se trouve, le master était déjà, était peut-être malheureusement déjà en numérique, ça c'est fort possible. Ensuite, ABC groupe anglais également, donc The Lexicon of Love. Là, j'ai trouvé une édition mint carrément, alors que celle que j'avais n'étais pas mint du tout, pressage japonais. Donc 1982, l'album que vous connaissez tous, The Lexicon of Love, sorti en 82 avec Poison Arrow et puis The Look of Love surtout, puis pas que ça, il y avait aussi All of My Heart bien sûr, et puis Tears Are Not Enough aussi. Voilà, donc chez Mercury, Mercury, bel anglais, voilà, chez Mercury Records, donc phono en fait, phonogramme ou polygramme, phonogramme, voilà plutôt, donc sous-distance Mercury Japan, phonogramme London, il y a marqué, UK, c'est phonogramme, c'est bien ça, sous-distance phonogramme avec la même sous-pochette, si ce n'est que là, la pochette est comme ça en fait, la sous-pochette normalement est comme ça, mais là, ils ont rajouté ceci, c'est ça qui est assez sympa, on a les paroles en japonais, les crédits aussi en anglais, là c'est bien, et puis alors on a vraiment une pochette qui est vraiment dans un état extraordinaire, on a dit aussi, donc faudra bien faire attention à ne pas les accrocher en les rangeant. Ensuite, dans le même style de musique, un petit peu plus cuivré, peut-être plus salsa, donc évidemment, Modern Romance avec son E-body Salsa, je vous avais montré plusieurs éditions que j'ai, là c'est l'édition japonaise, pareil, donc aux alentours de 5 euros, c'est pas cher du tout, comme l'ABC d'ailleurs, avec le premier album, je crois, de 1981, ça, 83, bon c'était sorti plutôt en Angleterre, je pense que c'était plutôt 82, bon 83, oui voilà, non, non, c'est ça, c'est leur deuxième album avec le single High Life, Don't Stop That Crazy Rhythm, The Best Years of Your Lives, Walking in the Rain, Cherry Pink and Apple Blossom, voilà, je vous cite uniquement les singles, il y a pratiquement tout est sorti en singles, donc deuxième album, leur premier album, c'était Clubland, Adventures in Clubland, on retrouve là leur premier album de 81, me semble-t-il, et là donc 83, oh là là, j'allais déchirer Lobby, voyez ça, il se décolle un petit peu là, j'ai failli, mais enfin là c'est pas des disques qui valent cher du tout, pour l'instant, donc ils ont du stock, mais à force que les gens se servent au Japon, parce que les pressages japonais deviennent de plus en plus rares, pas encore sur ceux-ci, il n'y a pas trop de demandes, un groupe donc Modern Romance, groupe anglais, dans cette new wave, un petit peu comme Bananarama, Fanboy Su, tout ça, Bell Stars, de ce renouveau de la musique, un petit peu latine, d'Amérique latine, avec des sonorités d'Amérique latine, donc chez WEA, ça c'est le label d'origine, si ce n'est le macaron générique, comme souvent au Japon, voilà, pareil, c'est neuf, vraiment, vous voyez ça, et puis alors on voit, on verrait des traces de nettoyage, ça n'a jamais été nettoyé, sinon il y a des petites gouttelettes, on voit des petites traces de gouttelettes dans ça, il y a eu un produit dessus, et là apparemment non. Ensuite, deux albums du groupe, ils sont allemands à l'origine, mais en fait anglais, donc fashion, on va commencer par le premier album Fabrice, que je vous avais montré, en pressage anglais original, avec même la petite leaflet de promotionnel, de lancement publicitaire, même petit poster intérieur, donc chez Arista, toujours pareil, chez Arista, by Nippon Phonogram, donc sous licence Phonogram, on va ouvrir tout ça, donc Fabrique, avec pas mal de singles aussi, 1982, si mes souvenirs sont bons, toujours ces années-là, les années phares bien sûr, donc voilà, 1982, avec donc Fabrique, avec les singles ici, on voit le groupe, donc au départ allemand, plus ou moins allemand, en fait anglais, anglo-saxon, anglo-allemand, quoi. Alors on avait les singles Move On, Love Shadow, Street Player Mechanic, Dress To Kill, You Only Left Your Picture, et Something In Your Picture, vous vous rendez compte ? Il y a quand même tout ça qui est des singles, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, c'était sorti en maxi, je vous avais présenté dans une vidéo spéciale, je vous invite à fouiller dans la rubrique playlist discographie, et vous trouverez le groupe Fashion, donc très bon groupe, voilà, c'était de l'Electro avant l'heure, Electro-Funk, Electro-Funk dirons-nous, New Wave aussi, voilà le groupe, et chez Arista, alors pourquoi j'ai ce que je vous ai montré là, oui, je vous ai montré une fête de moderne romance, qui n'a rien à voir là, qui n'a rien à voir, donc c'est Fashion, voilà, je la range, peut-être Fashion en japonais, et ici, fabrique, une bonne fabrique avec chez Arista, donc vous voyez, toujours un état irreprochable, bon là, peut-être un léger nettoyage, peut-être qu'il y a eu, effectivement, il y a eu une trace, peut-être, à nettoyer, mais aucune rayure, de toute façon, alors si par hasard, il y a une petite salition, quelque chose au nettoyage, il est comme neuf, puisque il n'a jamais été rayé, ni très écouté, peut-être une trace de doigts, donc à la sortie, peut-être la mienne, c'est pour jamais, ensuite Fashion en leur deuxième, leur troisième, parce que ça, c'est Fabrique, c'est leur premier album très connu, mais en fait, c'est leur deuxième album, et là, on a leur troisième et dernier album, que je n'avais pas, en fait, j'avais juste les deux, les trois maxis, trois maxis, il y a Italk, Dreaming et You In The Night, voilà, un petit peu plus slow, donc l'album qui s'appelle Twilight Of Idols, voilà, 2984 de mémoire, c'est ça, chez CBS, avec la tracklist, donc je vous disais, Italk, 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 Dreaming, et You In The Night, voilà, et puis enfin, tout l'album est pas mal, mais plus pop, moins électro funk, elle a été restée dans la pochette, ce qui n'est pas prudent, parce que ça peut, les chocs peuvent éclater, la pochette, vous avez vu qu'il ne les avait sorties, mais là, non, voilà, donc là, c'est déjà un peu différent, euh, ouais, donc, voilà, le groupe Feishen, encore, vous avez beaucoup d'informations dans les imports japonais, que vous n'avez pas forcément dans les autres, c'est pour ça que c'est assez précieux d'avoir ces petites lifelettes supplémentaires, voilà, c'est bien, alors là, on va fermer tout ça, donc, il arrive un accident, voilà, et on a un macaron épique, mais c'est japonais, épique, ouais, là, on a une trace sur la, mais à mon avis, c'est pas une rayure, trace blanche, on dirait, peut-être, j'arrive pas à voir, ouais, plutôt une salissure, peut-être une salissure, ça, pas une griffe, heureusement, bon, enfin, très difficile à trouver en apport japonais, là, pareil, c'est pas des prix, c'est moins de 10 euros, hein, tout ça, voilà, donc, Epic, Twilight of Highlands, de 84, donc, sous licence CBS, vous avez dû changer de label, Arista, ils étaient tombés chez CBS, voilà, on laisse tout ça comme ça, ensuite, un groupe pareil aussi, dont le producteur est allemand, c'est le même producteur que celui qui a produit Boney M, donc, avec The Far Corporation, Stairway to Heaven, un maxi de 85, qui est pas mal du tout, en New Wave, Disco New Wave, je dirais, après tout, après tout, tout se mélange à cette époque-là, à tous les genres, et chez IMP Records, Japon, très belle pochette, très belle pochette, voilà, pareil, c'est dans les 5, même pas 4 euros, je crois, Alors, donc, 12 avril 1986, mais en fait, c'était sorti en 85, je dis, sur Niskogs, là, il y en a d'autres, et là, le vinyle, il y a marqué 86 au Japon, mais c'est 85, je crois, sur le pressage allemand ou anglais, IMP Records, Alors, produit par Frank Farian, voilà, Frank Farian, qui a produit, qui est un producteur allemand, qui a produit le groupe, notamment, le groupe Boney M, voilà. Alors, puisqu'on est un petit peu dans l'électro-disco-pop, alors, Patrick Collet, de Los Angeles, évidemment, qui est décédé en 83, comme on sait, et avec son maxi, mais pas que ce titre, donc, avec son groupe Sylvester, donc, qu'il avait lancé, d'ailleurs, avec Giorgio Moroder, je crois, me semble-t-il, plus ou moins, donc, et il s'agit, donc, de la, voilà, donc, du morceau que je vous avais déjà présenté, Technological Road, mais surtout, il y a le morceau Don't Stop, l'extended version, que je n'avais pas en maxi Don't Stop, qui est très, à la Giorgio Moroder, qui est très électronique, très disco, du groupe Sylvester, Don't Stop, produit, voilà, vocale chantée par Sylvester, et produit par James Wierick, mais je crois que Patrick Collet y a participé, mais ce n'est pas sûr, tandis que Technological World, c'est produit uniquement par Patrick Collet, vous voyez, donc, voilà, je montre tout ça là, donc, décidément, ces obis, je vais finir par les arracher, voilà, parce qu'ils sont un petit peu, voilà, très, ça, pareil aussi, ce n'est pas cher du tout, du tout, du tout, du tout, vous prenez compte, c'est des 5, 6 euros, même pas, c'est du 5 dollars, ça, voilà, donc, chez Victor, le Japon, sous licence, qui c'est qui faisait ça ? C'était à l'époque, Made in Japan, Victor, Tokyo, Megaton, oui, bien sûr, le label de Patrick Collet, Megaton Records, Amérique, c'est ça, je cherchais le nom, Megaton, qui a donné le nom du titre Megatron Man, voilà, sorti en 81, 82 aussi. Alors, puisqu'on est dans l'électro-discope-pop, Jean-Jean Mauder et compagnie, et bien, évidemment, l'un va passer en l'autre, on a le Bobio de Bobby Orlando, alors, est-ce que c'est un import japonais ? Et ça, je vais voir, donc, il y a encore son blister, et il y a le fameux titre Suspicious Minds, que j'ai bien sûr en CV, mais qui dure assez longtemps et que je n'ai pas. Alors, ça, je me demande, c'est pas un promo Bobcat Records, je pense que c'est pas un japonais, c'est un américain, mais assez difficile à trouver, plus cher ça, plus cher parce qu'elle est assez recherchée dans une quinzaine d'euros, je pense, avec la Club Mix version, voilà, et aussi une Radio Dub version Suspicious Minds de Bobby Orlando, pareil, qui est donc américain, mais plus de New York, mes souvenirs sont bons, alors que Patrick Collet était plus sur Los Angeles, sur la côte Ouest, là, on est plutôt côte Est, évidemment, il y avait The Fleurs, Ronnie Griffith, etc., qui l'a produit, et beaucoup d'autres groupes divas, etc., donc aussi One, Two, Three, et Waterfront Home, enfin des tas de groupes Electropop, voilà, produit par Bobby O., c'est Bobby Orlando, évidemment, Suspicious Minds, très bon titre, bon, ça, c'est de 80, il n'y a pas l'année, hein, de mémoire, de mémoire, je vous dirais, c'est de 80, 82 par là, autour, 82, 80, 83 par là, mais j'ai pas, il n'y a pas l'année, là, non plus, je crois 83, la référence, mais voilà, je pense, je pense 83. Un autre américain, Matthew Wilder, donc je vous avais présenté l'original américain, bon, là, pareil, pour 5 euros, il fallait pas s'en priver, avec licence CBS, Sony, qui a la licence CBS, pour presser, donc c'est pas Columbia aussi, on va voir, alors je ferme tout ça, voilà, alors, donc, voici, donc l'album avec son macarons, et son premier album de l'Electro Disco Pop, aussi, Matthew Wilder, avec son titre, I don't speak the language, il y a un très bon morceau, je crois, un morceau assez long, je crois, troisième, I don't speak the language, excusez-moi, I don't speak, oui, parce que l'E est comme un L, excusez-moi, I don't speak the language, et je crois que c'est un des meilleurs titres de l'album, mais tout l'album est pas mal, vous avez tous ces titres-là, vous voyez, c'est pas facile à lire, voilà, donc très belle, et puis tes pochettes hyper cartonnées, comme savent le faire les américains et les japonais, et avec, bien sûr, les crédits, les paroles, les japonais, tout ça, c'est formidable, il est en très bon état, et puis je vous dis des prix, 5 euros, je crois, mais je crois, même peut-être moins, enfin, aux alentours, non, ça ressemble aussi aux macarons en Colombia, voilà, donc CBS Amérique, alors donc on est toujours sur le continent américain, je vous le précise, et alors là, j'ai eu beaucoup de chance, surtout à ces prix, alors ça, c'est dans les, entre une quinzaine d'euros, mais c'est en dollars, donc peut-être moins de 15 euros, alors là, c'est très difficile de trouver complet, comme ça, Berlin, le deuxième album, Pleasure Victime, sorti, moi je l'avais acheté en import américain en février 83, donc ça a dû sortir fin 82-83, j'ai Mercury, Mercury, Pleasure Victime Berlin, avec évidemment, pas mal de singles, vous voyez, tout de suite, je fais très attention de recoller, de recoller tout de suite la bande adhésive, avant qu'il arrive un accident, voilà, mais grâce à ça, ça les protège, donc, avec la chanteuse, évidemment, donc le groupe de Los Angeles, celui-là, bon, au Japon, c'est distribué par phono, par phono, et phonogramme international aussi, ça devait être aussi, phonogramme pour l'Amérique et le reste du monde, l'Europe et l'Angleterre, donc, très joli oubli, quand même, très belle pochette, et là, qu'est-ce qu'on a, on a, évidemment, une biflette, pareil, avec le groupe, parce qu'à l'intérieur, il n'y avait rien, dans le pressage américain, j'ai vérifié, il y avait juste une pochette en papier, avec des coins arrondis, mais il n'y avait absolument pas de sous-pochette, vous voyez-ce que là, on est gratifié, quand même, d'une sous-pochette, avec la photo du groupe, c'est assez sympa, des crédits, de choses à lire, on sent que... Photographes by Martin Mann, je regarde, Neil Bazman, Jeannine Garrett, tous les membres du groupe, je pense, c'est assez intéressant, il y a pas mal de renseignements là-dessus, donc, alors, les titres, évidemment, on a... on a le titre Sex, I am, etc., on a aussi Masquerade et The Métro, surtout, Métro et... Masquerade, en phase B, et The Métro, donc, Mercury, filiale de Phonogram, évidemment, donc, pour le reste du monde, et aussi, on a, donc, 3 singles, plus un très bon titre, Tell Me Why, qui est le premier de ce mini-album, enfin, c'est un album de 1, 2, 3, 4... Oui, il y a 8 titres, donc, c'est un album, 8 titres, c'est pas un mini-album, c'est vraiment un album, puisqu'on est mini-album à partir de 7, voilà, et on est EP à partir de 4, et Maxi, donc, 1, 2 et 3, voilà. Alors, pareil, donc, alors, Missing Persons, je crois qu'ils sont aussi de la côte ouest, à vérifier, je me souviens plus exactement, donc, américain, je crois, il me semble, ça, c'est de mémoire, mais, de toute façon, je vous le préciserai en dessous de la vidéo, à 30 minutes, il faut que j'active un peu le mouvement, alors, voilà, je vais montrer déjà le pressage américain, alors, ça, c'est un petit peu plus cher, déjà, on est un petit peu moins de 15 euros, 15 dollars, parce que, parce que c'est quand même plus connu, puis ça commence à monter, donc, voilà. Mais pour des disques, je vous le répète, quand même, regardez, ils sont quand même dans un état, voilà, dans un état, et c'est exceptionnel, voilà, peut-être qu'on a des disques neufs actuellement, qui sont encore, qui sortent plus sales et en moins bon état. Chez Capitole Records, donc, filiale, évidemment, de la maison américaine, donc, un port japonais, voilà, Reg Trade Maker, alors, Capitole, c'est marqué Capitole, alors, ça, c'est la marque japonaise, donc, filiale de Capitole Records, voilà. Voilà, puisque, j'allais le souvenir, Capitole, c'est au Japon, sous-traité, toujours pareil, on va voir exactement, voilà, c'est Capitole Records, Made in Japan, voilà, les membres du groupe, ça, c'est la même pochette qu'un pochette américain, mais qui est le disque en bien meilleur état que celui que j'avais aussi, bien sûr, parce que souvent, vous voyez, là, j'ai oublié de, voilà, voilà ce qu'on risque, mais ça permet de sauver les, heureusement, de sauver les disques pendant le transport, puisqu'ils sont placés à l'extérieur de la pochette, voilà, ça, c'est pas mal. Alors, la notice, la notice, plus que de disques, rassurez-vous, voilà, pour aller plus vite. Alors, je me souviens plus si j'avais une pochette intérieure, il me semble que oui, mais pas aussi détaillée, pas aussi détaillée, il y a même des membres du groupe, évidemment, tout, tout est expliqué. Alors, intérieur en japonais, et extérieur en anglais, c'est assez sympa, sauf là, c'est tout en japonais, mais ici, au moins, en anglais. Je découvre un petit peu en même temps que vous. Alors, votre artiste, Lennovitch, votre artiste, mais je crois qu'elle était d'origine d'Europe centrale, ou d'Allemagne, je me souviens plus, mais américaine, elle est américaine, c'est un produit américain, voilà, elle était copine avec Thomas Dolby, on avait fait un clip avec lui, voilà, où je vous avais parlé. Alors, évidemment, son meilleur album, à mon avis, celui de 82, No Man's Land, le no est caché ici, No Man's Land, que j'avais avec une poche, la pochette américaine qui était différente, ça, c'est la pochette européenne que vous avez, pochette anglaise et européenne, donc c'était bien de faire en sorte que j'ai une pochette différente. Alors, chez Steve Records, label anglais, ça avait été pressé, donc c'est quand même, donc en fait, elle a été produite en Angleterre, c'est pour ça qu'elle était copine avec Thomas Dolby, No Man's Land, donc de 1900, bon, je vous le dis de mémoire, j'en suis sûr, Made in Japan, par Victor Musical Industries, sous licence de Steve Records, voilà. Donc, ça a été pressé pour la première fois, non pas aux Etats-Unis, mais en Angleterre. Ce que je vous dis, elle est d'origine, soit allemande ou Europe de l'Est, je ne me souviens plus, et voilà, et donc, bien qu'étant américaine, et elle avait donc... Oh là là, vous voyez, c'est infernal. J'ai oublié de... C'est vraiment... C'est obligé de remettre... Excusez-moi. Ce sont les inconvénients du direct. Oh là là là... Là, ça se passe mal du tout, du tout, du tout. Je suis obligé de mettre ça en catastrophe. Et là, j'ai oublié de... J'espère que ça ne va pas déchirer. Ce serait dommage. Vous voyez, c'est vraiment une saloperie. C'est très bien pour transformer, je répète, mais après, détruisez-les. D'ailleurs, je les détruis systématiquement. Voilà. Ouf. On y est arrivé. Je ne vais pas faire ça. Et rien n'a été abîmé. Donc, leaflet en japonais et en anglais. Donc ça, je vous ai montré le disque. Bon, je crois. Je vous remonte vite fait. Si j'ai la paix. Et donc, oui, alors les titres que je voulais. Alors, bien sûr, les singles, il y a It's You, Only You. Je vous avais fait une vidéo sur Lenovitch. Alors, j'avais montré Maxis, Blue Only You. Blue Hotel, évidemment. Et un autre single. On a Maya aussi. Troisième single. Et on a Rocky Road qui n'est pas franchement un single, mais qui est un des meilleurs morceaux de l'album. Extraordinaire. Dans le style électro-sand-pop, disco-pop. Mais il y a aussi des morceaux rock. Enfin, c'est un mélange. C'est une fusion, une synthèse de tous ces genres. C'est vraiment formidable. Attendez, je vais essayer de pousser vos billes pour que vous voyez mieux la pochette. Ah non, je n'arrive pas. Il y a tellement longtemps qu'il est peut-être coincé. Voilà. Donc, je vous remonte dans No Man's Land de Lenovitch. Un des meilleurs albums de New Wave à acheter absolument. On le retrouve encore pas cher. Là, c'est pareil. C'était pour rien du tout. C'est pour ça que j'ai sauté dessus. Là, c'est pareil. Là, je crois que ce n'était pas cher non plus dans les dizaines d'euros. Peut-être que je dis une bêtise. Peut-être moins ou plus, mais légèrement aux alentours de 10 dollars. Le deuxième album des Men Without Hats, groupe canadien. On est toujours dans l'Amérique du Nord, là. Avec le Folk of the 80's part 3. Parce qu'il y a eu un maxi en part 1 et 2. Il y a eu des maxis. Donc là, l'album, c'est la troisième partie. Et il s'agit d'un mini album. Bon, là, on va ouvrir. Et là, pareil. Je vais vite m'empêcher de rescotcher. Je l'ai oublié. Voilà. La pochette. C'est fait. Ouf. Et ici, on a un disque qui est en neuf, pourtant. Avec pas mal de singles. Voilà, le groupe en live, là, ici. Pas mal de singles. On a Eurothème, Folk of the 80's en single. Et sur Messia de Jung aussi. Et No Dancing aussi. Et surtout, surtout le maxi. Where do the boys go ? Voilà. Comme ça, ça va être sorti en maxi. Je vais les présenter. Mais il y a pas mal de singles. Donc, No Dancing. Messia de Jung. Il y a I Know The Name aussi qui est connu. Mais il y a Folk of the 80's. Et Eurothème aussi. Enfin, tout ça, on le retrouve sur des singles. Voilà. Et donc, très beau disque. Difficile à trouver aussi. Donc, voilà. A bas les chapeaux. A bas les masques. Alors. Ensuite. Folks. Donc. Je regarde donc. Ivan évidemment. Donc. Comme chanteur. La guitare en percussion. Piano. Au chant. Et électronique aussi. Voilà. Donc, vous avez tous les membres du groupe ici. Voilà. J'avais fait une vidéo spéciale sur le groupe il y a quelques années. Mais je vous invite à regarder dans la rubrique des playlists discographies. Vous verrez. Len Lovitch. El Perine. Fashion. Tout ça. Aussi. Modern Romance. Voilà. Et donc. Stated Records en Angleterre. Qui produit ça. Et donc. Sous licence. Il y a marqué. Voilà. Victor Musical Industries sous licence. Euh. Sous licence statique. Mais sous licence Virgin Records. LTD. England. Voilà. En fait. C'est Virgin qui distribuait. Static. En. En Angleterre. Voilà. Je croyais que c'était un petit label indépendant. Ben là. Ben là non. Peut-être que pour le Japon. Il a été obligé d'intervenir. Parce que Static. N'intervenait pas. Static Records n'intervenait pas à l'international. C'est possible. Voilà. Donc. Tout ce que j'avais à vous montrer. Ça faisait pas mal de choses. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. A lire les commentaires. La notice. Explicative. Sous la vidéo. Il y a des discographies. Tout ça. Et aussi. A vous abonner. A laisser vos commentaires. Evidemment. Et. A liker. A partager. La vidéo. Salut. A bientôt. Et merci. Pour m'avoir suivi. C'est parti.